Jusqu'au bout du couloir En cette fin de journée d'été, le soleil se montrait implacable et la route était brûlante. Les fesses vissaient sur sa selle de vélo, Louis, en retard sur son frère aîné, Etienne, pédalait à toute vitesse pour le rattraper. Ses jambes, saturées d'acide lactique, le faisaient souffrir, et à chaque nouvelle révolution de son pédalier, il serra davantage les dents. « Encore une centaine de mètres avant de souffler, » pensa-t-il. « Je dois tenir. » Louis, devant lui, les yeux brûlés par la sueur, vit se profiler au loin les premiers arbres de la forêt de Port-Mort, petite commune de l'Eure, au bord de la Seine, dont l'origine latine voulait signifier « port aux eaux dormantes ». Louis, par cette apparition de ce panneau, savait qu'il s'approchait d'une longue descente, et que, s'il voulait récupérer ne serait-ce qu'un peu de force avant d'autamer la dernière cote à gravir, il serait dès à présent judicieux de combler ce retard, s'il comptait espérer profiter de l'aspiration aérodynamique de son frère. « Roule, roule ! » lui cria Louis, avec rage, qui, dépité, ne parvenait pas à revenir à la hauteur de sa roue. « Surtout, ne te retourne pas ! » siffla-t-il encore, car en effet, devant lui, Etienne ne ralentit pas. Bien au contraire, il accéléra. Enfoiré, ne put s'empêcher de lui lancer Louis, qui, de nouveau, s'éloignait de son aîné, lui le licencié d'un club cycliste qui s'entraînait chaque mercredi après-midi et chaque samedi matin. Son niveau était donc bien meilleur que le sien, et à la moindre occasion, il adorait le lui rappeler. Etienne, dans sa tenue rouge criarde, se retourna et d'une manière insolente lui hurla. « Allez, bordel ! Bouge-toi un peu le cul ! C'est pas comme ça que tu vas progresser ! » Louis, hors d'haleine, pensa qu'à leur prochaine sortie, il lui crèverait plutôt les pneus, mais il préféra ne rien répondre et garder son souffle afin de refaire son retard. De son côté, Etienne, bien loin de ralentir, se redressa sur ses pédales, se mit en danseuse, redoublant d'efforts. « Allez, imbécile ! » hurla-t-il encore, dont la voix s'atténuait avec la distance. « Prends ma roue ! C'est moi qui fais tout le boulot, feignant ! » C'est alors qu'après quelques dizaines de mètres, ils arrivèrent à toute vitesse dans la descente, se penchant déraisonnablement sur son guidon afin d'adopter une position aérodynamique. Etienne creusa encore un peu plus l'écart. Louis, toujours derrière lui, grimaça, car s'il persistait à maintenir cette allure infernale, jamais il ne tiendrait jusqu'à la prochaine difficulté. C'est alors qu'il préféra opter pour une autre stratégie. Il se pencha lui aussi sur son guidon et se laissa porter par l'inclinaison de la pente et la gravité, ne relançant pas, négociant au mieux les courbes de la descente, cherchant à économiser au maximum son énergie. « Vas-y, vas-y, prends de l'avance. Mais cette fois-ci, je te jure que tu ne m'attendras pas vingt minutes tout en haut de la côte comme la dernière fois. En m'aménageant avant la grimper, je peux encore limiter la casse à cinq minutes. » La forêt était assez calme, et à sept heures de la soirée, seuls quelques pépiments d'oiseaux et quelques lointains fourmissements de tondeuse se faisaient encore entendre. L'air était lourd, et la lumière déclinante du soir était apaisante. Ce mois d'août était magnifique. Agréable soirée en perspective quand ils en auront terminé. Une fois arrivés à la maison, ils iraient probablement se reposer sur la terrasse, une serviette autour du cou, après une longue douche. Puis, ils iraient s'asseoir sur une des chaises de jardin de Mans, un verre de coca glacé à la main, à humer, peinard, les odeurs du barbecue, à écouter les merguez crépiter sur le grill, et à discuter ensemble du film qu'ils choisiraient, un western façon Bud Spencer, ou un petit Jack Burton, indémodable, du lourd. Mais avant cela, Louis se rappela qu'il lui fallait grimper cette satanée foutue de saloperie de putain de côte, longue d'une dizaine de kilomètres, avec pour tortionnaire son propre frère adoré, qui se prenait déjà pour un champion, et qui aurait à cœur de lui démontrer. Dans les pires pourcentages de la montée, toute sa classe naturelle de grimpeurs. La descente se terminait déjà, lorsque la route commença à se redresser. Les arbres de la forêt s'espacèrent, et des maisons aux terrains gazonnés commencèrent à faire rapidement leur apparition. Il franchit à toute vitesse le panneau d'entrée du village de Port-Mort. Étienne, en termes d'avance, n'avait qu'une dizaine de mètres, lorsque Louis vit soudainement son frère glisser sur les graviers et rater son virage, pour disparaître dans un fossé. Il freina brusquement, dérapant lui-même sur les gravillons de la route. Étienne était à terre, étendu dans un trou. Seule sa jambe dépassait du fossé. Louis se rassit sur sa selle, se précipita vers son frère, et descendit de son vélo, tout en le jetant droit vers la clôture. Étienne avait une profonde entaille sur le front, le visage fermé, grimaçant. « Ça va ? » lui demanda Louis. L'adolescent grognait. Il ne parlait pas, encore choqué par sa chute. Du sang perlait à grosses gouttes le long de son front, et s'agglomérait sur le bout de son nez, avant de tomber lourdement sur le col de son maillot. La blessure et la vue du sang paniquèrent Louis. Il se releva et regarda tout autour de lui. Le quartier résidentiel était extrêmement calme. Il ne voyait personne pour l'aider. C'est alors qu'Étienne revint à lui, bourdouillant quelques mots. « Je ne peux plus bouger. J'ai trop mal à mon genou. Va me chercher quelqu'un. Mais il n'y a personne. Qu'est-ce que je dois faire ? » lui répondit Louis. « Mais idiot, sonne chez quelqu'un et dit lui d'appeler les secours. Et vite, siffla et tienne. Qu'on vienne nous aider. On ne peut pas rester comme ça. » Tout autour de lui, angoissé par ce qui était arrivé, Louis se mit en quête de trouver une porte sur laquelle frapper. Il en vit une, pvc, blanche, visiblement neuve. Courant vers celle-ci, il y toqua énergiquement. Après dix secondes, sans que rien ne se produisit, il réitéra ses petits coups plus forts, lorsque soudain, il s'aperçut que celle-ci était équipée d'un interphone et d'une caméra. Il appuya sur l'interrupteur et attendit que celle-ci s'ouvre. Mais il remarqua à la place que la LED rouge de la caméra s'était allumée. « Oui ? » demanda sèchement une femme à travers l'interphone. « Mon frère a fait une chute de vélo. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, que je puisse téléphoner au pompier. » « Ah oui ? » dit-elle. « Qui me dit que vous n'essaieriez pas de m'agresser ? » « Nous... nous... nous n'avons pas le temps de nous occuper de vous. Merci de dégager. » Avant que nous n'appelions la police. « Mais... mais madame, allô ? » « N'insistez pas. » « On connaît la chanson. » « Une fois en bas, vous essayez ensuite de nous vendre quelque chose. » « Bye bye. » Puis la LED s'éteignit. Interloqué, il tourna son regard vers la gauche et vit plus loin, plus en retrait, une autre maison. Rendu furieux par l'égoïsme de cette femme et par le temps perdu, il courut vers celle-ci. Cette fois-ci, la porte était une vieille porte, sans interrupteur, ni caméra, ni sonnette. C'était une bonne vieille porte en bois, maltraitée par le temps, à la peinture écaillée, sans outils sophistiqués. Il frappa trois petites fois lorsque celle-ci s'ouvrit, presque aussitôt, à son plus grand étonnement. Devant lui, une vieille femme aux yeux légèrement bridés lui fit face. Elle n'était guère plus grande que lui. Ses habits semblaient trop grands pour elle. « Jeune homme ? » susurra-t-elle sans quasiment ouvrir la bouche. « Pardon ? » répondit Louis, qui s'arrêta un instant, gêné soudain par l'apparence rachitique de la vieille femme. « Excusez-moi de vous déranger, mais mon frère a fait une très mauvaise chute de vélo, à quelques mètres d'ici, au bout de la rue, et s'est blessé. Je crois qu'il s'est ouvert le crâne. Pourriez-vous appeler les pompiers ? » Durant un court instant, la vieille femme le sonda de ses yeux gris, immobile comme une antique statue de marbre. Puis, tout à coup réanimée, elle le fit entrer de manière mécanique, ses gestes lents et raides. « Je vais vous montrer mon téléphone, » répondit-elle, d'une voix tout aussi calancée. « Venez avec moi. » Louis s'avança dans son couloir, où étaient accrochés sur les murs de vieilles photos. Sur plusieurs d'entre elles, un jeune homme au regard taciturne se démarquait plus particulièrement. L'intérieur sentait fortement le renfermer. Il était au milieu du vestibule, lorsque derrière lui retentit un déclic. La porte avait été refermée et verrouillée. Il eut alors le sentiment que le couloir s'était brusquement assombrie. Les yeux de la femme brillèrent un instant comme deux épingles de lumière. Malgré la peur, il ne pouvait décliner l'habitation et partir sans avoir téléphoné. La vieille femme le rattrapa et d'une voix qui lui sembla maintenant lointaine, lui dit, « Venez, mon garçon, c'est par là. » Louis traversa le couloir derrière elle et arriva dans une grande pièce qui faisait office de salon. « Ne faites pas attention à tout ce désordre. » Son fils doit prochainement venir pour repeindre les murs. En effet, tous les meubles de son salon étaient recouverts de bâches plastifiées et les murs avaient été tout aussi protégés. Sur le téléviseur, un modèle très ancien, cathodique, restait en évidence au centre de la pièce, sans aucun voile. La vieille femme s'immobilisa au-dessus d'une table, souleva délicatement le voile plastique et découvrit un téléphone. Elle le montra à Louis d'une main décharnée. « Mon téléphone est ici. Faites-vous même votre appel. » « Moi, hélas, je n'entends plus assez bien pour me servir de cet appareil. » Il s'approcha d'elle et prit le combiné. La vieille femme, quant à elle, s'écarta, lui tourna le dos et s'éloigna dans l'obscurité du couloir. Le jeune homme fit tourner le cadran de l'antique téléphone pour appeler le 18 et colla le combiné froid contre son oreille. Aucune tonalité. Il raccrocha, puis tenta un deuxième essai, mais se heurta au même silence. « Votre téléphone ne marche pas, c'est un modèle trop vieux. » Mais au même moment, un déclic retentit, suivi d'une voix éraillée, lente et masculine. « Allô ? Oui, allô ? » « Kazan de Point-Mort, je vous écoute. » « Allô ? » « Oui, je vous écoute. » « Mon frère s'est blessé à la tête. Il est tombé à vélo dans un fossé. » « Où est-il ? » « Dans un fossé. » « À quelques mètres, je me trouve. » « En bas de la rue de la Côte-du-Thuy, celle qui mène à Enzy. » « Votre nom, s'il vous plaît, et un numéro de téléphone pour vous joindre. » « Louis, Louis Garnier. » « Je ne connais pas mon numéro. » « Je téléphone chez une dame. » « Le 13, » répondit d'une voix désincarnée la vieille femme. « Au numéro 13 de cette même rue. » « Je vois, » répondit la voix masculine. « On arrive tout de suite. » « Retournez près de votre frère. » « Et surtout, ne le bougez pas. » « On arrive dans une dizaine de minutes. » « Merci. » Il raccrocha. « Madame ? » Louis chercha la vieille femme du regard, mais elle n'était pas auprès de lui. Il s'avança vers le couloir sombre, mais comme bloqué par un mur invisible, il s'arrêta devant l'impénétrable noirceur de l'obscurité. Louis appela encore une fois la femme dans le couloir en haussant un peu la voix. « Madame ? » « Il faut que je parte. » « Madame ? » Ils m'ont dit de rejoindre mon frère. Il hésita un instant, puis finit par dire. « Merci pour votre aide. » Mais celle-ci ne semblait plus être là. Louis avait la chair de poule. Un souffle glacial le traversa. Il se dirigea vers la porte d'entrée qu'il devina à ses contours lumineux, puis posa la main sur la poignée. Subitement, avant qu'il ne puisse la tourner, la main de la vieille femme se posa sur la sienne. Son visage avait brusquement émergé de l'obscurité. « Vous avez pu téléphoner ? Ils arrivent ? » Louis, surpris, sursauta nerveusement, le cœur battant, il brodouilla. « Oui, oui, merci beaucoup. » « Bien, bien, » grinça la vieille. Louis, cherchant à être poli malgré sa frayeur, la salua. « Merci pour le téléphone. » Je retourne voir mon frère. Les pompiers ne devraient plus tarder. Au revoir. La vieille femme lui sourit pour la première fois, et Louis se rendit compte que ses dents étaient totalement noires et gâtées. « Je viens avec vous, » répondit-elle. « Laissez-moi juste le temps d'enfiler une petite laine et je vous rejoins. » La porte s'ouvrit. D'abord ébloui par l'obscurité de la maison, il s'aperçut que la lumière du jour pâlissait, tandis que les ombres s'allongeaient. Depuis combien de temps avait-il laissé son frère dans ce fossé ? Dix minutes ? Car plus ? Étrange. Il traversa la rue. Les moteurs de tondeuse s'étaient arrêtés, et une odeur de viande grillée émanait de quelques nuages de fumée au-dessus des pavillons avoisinants. Louis se précipita vers le fossé dans lequel se trouvait son frère, assis, le dos calé contre la paroi de terre. Etienne se tenait le front. Sa mitaine de cycliste s'était gorgée de sang, et il tremblait légèrement. « Je commence à avoir froid. Tu en as mis du temps. Les pompiers, t'es aussi pas le cas caché d'Espirine, mais au moins tu es conscient. Alors ? » Ils arrivent. « L'aura-tu dit où on était ? » demanda encore Étienne, qui, sans attendre sa réponse, lui montra une belle entaille sous ses cheveux blonds. « Regarde un peu. » Je me suis bien fracassé. Louis ignora sa plaie et lui répondit. « Une dizaine de minutes. C'est ce qu'ils m'ont dit. » Étienne leva les yeux en l'air et haussa les épaules en se forçant à rire. « Je pense que c'est fichu pour le Batsvencer de ce soir. » Il passait pourtant l'appel Trinita sur France 3. « Tu as pensé à prévenirment ? » À cette question, Louis carquilla les yeux. « Non, je n'y ai même pas pensé. Nous devrions attendre l'arrivée des pompiers, » répondit derrière eux une vieille voix à la tonalité métallique. Tous deux sursautèrent et se retournèrent vers elle. Aucun des deux ne l'avait entendu venir. Un chandail miteux autour du cou, la vieille fixait la blessure d'Étienne de ses yeux gris. « Comment êtes-vous tombé ? » demanda-t-elle. « Vilaine blessure ! » Louis s'interposa et fit les présentations à son frère en la désignant du regard. « J'ai pu téléphoner grâce à cette dame. » « Madame ? » Mais la vieille femme ne répondit pas, se contentant de fixer à la blessure d'Étienne. Ce dernier décolla sa main de son front et bafouilla un pathétique « Merci. » « Il ne devrait plus tarder, » leur dit la vieille femme. « Je vais vous rapporter une petite couverture pour tous les deux. Vous devez certainement avoir froid. » « Merci, madame. Mais les pompiers ne devraient plus tarder à arriver. Je ne pense pas que ce soit utile. » « C'est comme vous voulez, » répondit-elle avec une certaine froideur. Louis s'agenouilla près de son frère et patienta ses côtés en silence. Tout autour d'eux, le ciel s'assombrissait toujours davantage et les odeurs de barbecue firent grogner leur ventre. Ils entendirent au loin un chien aboyé et un bourdement de moteur, mais rien de plus. « J'ai l'impression de les entendre, » dit Etienne. « Ne bouge pas, je vais leur faire signe. » « Ah oui ? Et où est-ce que tu veux que j'aille, petit con ? » plaisanta Etienne, serrant malgré tous les dents à chaque fois qu'il bougeait. Ses blessures le brûlaient. Mais à la grande déception, aucun camion rouge n'apparut, mais à la place un pick-up de marque chinoise, un Isuzu. Celui-ci passa lentement près d'eux, puis il fit craquer son frein à main. Le conducteur abaissa sa vitre et passa la tête par la fenêtre. « Ça va, les gamins ? » « Pas vraiment, » grommela Etienne, qui lui montra sa blessure. L'homme tira la langue. « Pouah ! C'est franchement dégueulasse, ton truc. Je vais vous conduire en urgence. » « Non, » souffla Louis, instinctivement, sans qu'il ne se souvienne pourquoi. « Les pompiers sont en train d'arriver. Je crois même les avoir entendus. Ils seront là d'une minute à l'autre. » Pourtant, le conducteur paraît hésiter. « Vous êtes sûr ? Sûr, sûr ? » Ils se tournavent vers la direction du village où la caserne de pompiers se trouvait en nous sent les sourcils. « Sûr ? » « Merci. » « Mais peut-être pourriez-vous simplement rester avec nous le temps qu'ils arrivent ? » Mais l'homme fit un léger nom de la tête. « Malheureusement, je ne peux pas. » « Désolé, les gosses. J'ai vraiment un appel important à passer et si vous dites que les pompiers arrivent, ça me va, ça me rassure. » « Écoutez, on va faire une chose. Je ne suis pas très loin. Vous voyez la maison là-bas ? À 100 mètres ? J'habite là-bas. C'est alors qu'ils entendirent de nouveau dans le lointain le son strident d'une sirène. « Hum ? Je pense qu'ils arrivent cette fois. Bon, je vous laisse. Bon courage. N'hésitez pas à sonner à ma porte si vous avez le moindre souci. Merci, » répondit Rétienne et Louis. Le 4x4 s'éloigna et les deux frères se retrouvèrent de nouveau seuls. C'est seulement à cet instant qu'ils s'aperçurent que la vieille femme n'était plus avec eux. « Où est-ce qu'elle est encore passée ? Elle a dû rentrer, te chercher une couverture. Elle m'a l'air sourde comme un pot. Quand j'étais chez elle, j'ai dû lui répéter la même chose plusieurs fois. Normal, c'est une mamie. » Cinq minutes passèrent, mais aucun camion rouge ne fut en vue. Louis s'éloignait de son frère, remontant la rue, pour s'assurer que les pompiers ne cherchaient pas dans la mauvaise direction. Je n'ai pourtant pas rêvé, cette sirène. Le soleil commençait à décliner et le silencement de la solitude s'imposa. Une brise se mit à souffler. Un frisson parcourut les fines de Louis, accompagné d'un étrange moment de doute. Il se retourna en direction de la maison de la vieille femme et c'est alors qu'il vit celle-ci sur le pas de sa porte, immobile, occupée à les observer. Elle leva une main et leur fit signe. Ignorant son appel, les deux frères continuèrent à s'interroger sur la démarche à suivre. « Tu crois vraiment qu'ils vont venir ? » demanda Étienne. « Ça fait presque trois quarts d'heure qu'on les attend. Depuis tout ce temps, elles devraient être là. » Mais soudain, il s'arrêta à traverser d'une fulgurante pointe de douleur, reprenant aussitôt après. « Bon, écoute, il faut qu'on appelle moi pour qu'elle vienne nous chercher. Et elle ? » demanda Louis en désignant la vieille femme de la tête. Étienne fixa Louis dans les yeux et il y vit un sentiment d'angoisse et de malaise. Il ossa les épaules. « Franchement, qu'est-ce que tu crois qu'elle puisse nous faire ? » « Hein ? » « C'est une vieille et inoffensive grand-mère. Tu regardes trop la télé. Maman n'arrête pas de te le dire. » Étienne lui répondit par un sifflement de douleur lorsqu'il tenta de bouger. « Ok, » dit-il, « tu vas m'aider, on va la voir. On rentre chez elle et on téléphone à Maman. » Elle va gueuler vu l'heure qu'il est. « C'est l'heure de son feuilleton ? » De toute façon, quoi qu'on fasse, je suis prêt à parier qu'elle gueulera. Mais vu l'air qu'il est, je pense sincèrement qu'elle préférera plutôt savoir où on se trouve. T'es pas de cet avis ? » Louis hocha la tête puis il aida à se lever, le soutenant par l'épaule. Étienne boitillait. À quelques dizaines de mètres, devant eux, la vieille femme continuait à les ailer de la main. Sa femme était squelettique et sa peau si fine qu'elle laissait transparaître des veines bleues et vertes sinueuses. Elle fit un pas à l'intérieur de la maison quand Étienne et Louis furent devant elle. À demi-dissimulée par l'obscurité de son couloir, elle leur fit signe d'entrer. Son visage, unique partie de son corps à rester éclairé par la lumière du soir, semblait être de cire. Cette femme était extrêmement âgée et ni Louis ni Étienne n'avaient remarqué auparavant à quel point. « Entrez, mes enfants ! » répéta-t-elle. Elles y entrèrent de leur plein gré, heureux à l'idée de pouvoir téléphoner et rentrer chez eux, même si les urgences pour Étienne étaient bel et bien le seul programme qui se profilait ce soir pour lui. Sans compter les interminables serments de leur mère le long de la route, une fois qu'ils seraient tous deux à l'intérieur de la voiture. La vieillesse a eu une odeur et celle-ci avait embaumé toute la maison. Louis et Étienne étaient au milieu du couloir de l'entrée, lorsque la vieille femme refermait derrière eux sa lourde porte. Le claquement du verrou et le glissement d'une chaîne les firent sursauter. « Venez avec moi ! » leur dit-elle. Elle passa devant eux en claudiquant. « Je vais vous montrer un lit, » poursuivit-elle. « Votre frère pourra alors s'allonger un peu pendant que vous téléphonerez. » Étienne, toujours soutenu par Louis, fit un signe de tête à l'attention de la vieille dame qui les conduisit vers la chambre. Cette dernière sentait le moisi et une odeur âcre semblait venir du lit. Louis, horrifié, se rendit compte que le lit était infesté de puces et couvert de poussière. Étienne s'assit sur le bord de celui-ci et regarda son frère, les yeux dégoûtés. « Téléphone amant, » dit-il. « Qu'elle vienne nous chercher. » Il ossa à son attention plusieurs fois les sourcils, ultra rapidos. Louis se tourna vers la grand-mère et demanda d'une voix étouffée. « Puis-je encore utiliser votre téléphone ? » « Bien évidemment, » répondit-elle. « Allez-y, je reste ici pour m'occuper de votre frère. Vous retrouverez bien le chemin du salon. » Louis quitta la chambre et laissa derrière lui son frère à cette femme mystérieuse dont il ne connaissait rien, pas même le nom. Il se dirigea vers le salon. Lorsqu'une pulsion, le fils se retournait et c'est alors qu'il vit que la chambre avait disparu, absorbée par l'obscurité compacte du couloir qui plutôt l'avait inquiété. Il entra dans le salon, resté inchangé. Les meubles étaient toujours recouverts de leurs bâches en plastique mais la télévision avait été, quant à elle, tournée contre le mur. Il décrocha le combiné du téléphone et composa le numéro de sa maison qu'il avait eu tant de mal à mémoriser après que leur mère ait eu à changer les lignes après les appels incessants et agressifs de leur père après leur divorce. La tonalité se répétait inlassablement dans l'inconnu. Elle ne répondait pas. Décroche. En va. Personne n'y répondait. Allez, décroche. Mais décroche. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ? Allez, Marianne. Adossé contre un oreiller, Etienne avait les jambes étendues sur le lit. Ses égratignures l'élancées. La vieille femme avait une petite éponge qu'elle passait sur ses plaies. Il l'a fixée nerveusement en serrant les dents. Vous vivez toute seule ici ? demanda-t-il pour briser le silence. Elle releva la tête et le fixait de ses yeux froids. Toujours habitée de petites lueurs indéterminables. Non, non, je vis avec mon fils. C'est d'ailleurs ici sa chambre. Etienne jeta un oeil autour de lui et prit alors conscience de l'aspect figé et poussiéreux de cette pièce. Vous habitez sur Point Mort depuis longtemps ? Oui, depuis assez longtemps. Nous, on habite sur le plateau au-dessus. À ses animaux, la vieille femme resta inerte, prostrée, telle une statue de cire, le regard plongé au milieu du vide. Le téléphone continuait à sonner dans le vide malgré les nombreuses tentatives de Louis. De l'autre côté, personne ne semblait vouloir décrocher. Il reposa lentement le combiné, s'apprêtant à composer un dernier numéro. Bien qu'il craignit de devoir le faire, il lui restait pourtant une personne à contacter, leur père. Il fit tourner chaque chiffre jusqu'à entendre une tonalité. Le battement de son cœur s'accéléra. Sera-t-il sobre cette fois-ci ? Comment réagira-t-il ? Tandis qu'il se donnait debout, le téléphone contre son oreille, Louis ne fit pas attention à l'étrange brume blanche qui semblait sortir de la télévision et qui se répandait lentement sur le plancher, léchant le sol et s'infiltrant dans chacune des rainures du plancher. Le salon, peu à peu, s'embrumait. Soudain, une lumière aveuglante, venue elle aussi de cette primitive télé, vint se réfléchir sur le mur vers lequel on l'avait tourné. Quelque chose semblait prendre possession des lieux. Louis, perdu dans ses pensées, leva la tête et ferma les yeux, attendant désespérément une réponse, une voix familière, quelque chose. Chaque nouveau bip l'éloignait de ce qu'il désirait le plus à cet instant, contacter quelqu'un. Décroche, essaie de faire quelque chose d'utile pour une fois dans ta vie. Allait-il rentrer à pied ou irait-il directement à la caserne des pompiers et prévenir cette équipe qui n'était jamais venue ? Bip, bip, bip. Lorsqu'il ouvrit les yeux, quelque chose lui avait frôlé le dos. Il sentit une présence. Lorsqu'il se retourna, il se surprit à découvrir le salon transfiguré. Les bâches en plastique avaient disparu. Les meubles sous celles-ci avaient été soigneusement nettoyés, cirés. De l'argenterie étincelante était posée et un chandelier de grande taille brillait ostensiblement au milieu de la pièce. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Louis n'en croyait pas ses yeux. Il reposa le téléphone et, reculons, sans s'en rendre compte, se rapprocha de l'entrée du couloir. Le salon était illuminé par les bougies qui virevoltaient au-dessus du chandelier comme par magie. Soudain, Louis remarqua qu'un long canapé était désormais accolé contre le mur, face à la télévision, et qu'un enfant la regardait tout en engloutissant une énorme tartine au chocolat. « Madame ? » Étienne essaya de réveiller la vieille dame qui s'était dégarée dans ses pensées. « Madame ? Est-ce que vous allez bien ? » répéta-t-il. À ces mots, la vieille femme ne lui répondit rien, mais tout à coup, celle-ci leva les yeux vers Étienne qui put alors se rendre compte qu'ils étaient devenus noirs, au fond desquels ne brillaient plus que deux épingles de lumière vague. Machinalement et sans lui donner la moindre réponse, celle-ci sortit d'une petite mallette grise, un pansement et une compresse en tissu. Sans s'expliquer sur son long moment d'absence, tout en lui bandant la tête de manière mécanique. Mon fils aussi, vous savez, avait eu un accident de vélo lorsqu'il était petit. Souvent, il l'utilisait pour aller à l'école avec quelques-uns de ses amis. Je m'en souviens assez bien, bien que cela remonte maintenant à bien longtemps. Il avait, je crois, un très joli vélo bleu. Son père le lui avait offert pour son douzième anniversaire. Elle s'arrêta un instant, plongeant plus loin encore dans son monde inaccessible. Puis, elle reprit, jusqu'au jour où il revint à la maison. Sa voix, empreinte de tristesse, eut brusquement une tonalité grave à la prononciation de ce dernier mot lorsqu'elle continua. Avec une large entaille sur le visage, il était tombé près d'ici, comme vous. Une bande de tissu dans la main, elle suspendit son geste au-dessus de ses yeux. Etienne l'écoutait avec un sentiment de malaise, littéralement paralysé par sa voix. Je l'ai soigné ici, comme vous maintenant. Dans sa chute, son dérailleur avait cassé et il avait éraflé son cadre. Sa peinture s'écaillait par endroit et il s'était bien gardé de le dire. Ce petit garnement lorsqu'il rentra à la maison. La vieille femme serra le bras d'Étienne et se rapprocha de son visage. Une odeur de pourriture se dégageait de sa bouche. Instinctivement, Étienne s'éloigna d'elle, s'enfonçant davantage contre son oreille. Ce qui rendit bien évidemment son père furieux lorsqu'il le découvrit par lui-même. Une fureur telle que j'en avais jamais vue. Pourquoi ? Pourquoi me dites-vous tout cela, madame ? Sa colère alors s'abattit sur nous pour une simple rayure, un simple vélo. Hum ! Même si en vérité le mal était beaucoup plus grave et plus profond que cela. Je dois bien l'avouer, je dois bien l'avouer. Étienne était de plus en plus effrayée, mais sa peur monta encore d'un cran lorsqu'elle rajoutait plus loin, car bien souvent il aimait passer la nuit avec lui, notre fils. Louis fixait le jeune garçon qui semblait à peine plus jeune que lui. Celui-ci mangeait sa tartine et ne semblait à aucun moment prêter attention à Louis. Il se leva, puis sans un mot marcha vers la télévision. Cette dernière était débranchée, toujours tournée contre le mur. Le jeune garçon la brancha en forçant sur la prise, jaunie par le temps, et la replaça religieusement dans le bon sens. Il appuya sur le bouton On, puis changea de chaîne à l'aide d'une vieille télécommande filaire. Une fois allumé, il tomba sur un programme en noir et blanc qui diffusait les facétides de clowns, se balançant assis sur des trapèzes. Une ambiance surréaliste. Comment t'appelles-tu ? demanda Louis, qui s'inquiétait de sa présence. Le garçon ne semblait pas l'avoir entendu. Il s'installa sur le canapé et regarda tranquillement son émission. « Tu habites ici ? » demanda Louis à nouveau. L'enfant ne répondit pas, toujours absorbé par la télévision. La lumière vacillait et les bougies semblèrent être soufflées par un courant d'air venu du couloir. Immédiatement, l'enfant tourna la tête, imité par Louis. À l'entrée du salon, Louis vit un homme brun à la barbe naissante qui se tenait bien droit en plein milieu de l'encadrement de la porte. Étienne, allongé sur le lit, fit mine de se lever, mais la vieille femme l'arrêta. « Reste là, ne bouge pas, lui ordonna-t-elle, ou tu risques de te faire du mal. » « Mais je dois partir, lui répondit Étienne. « Louis ! » lança-t-il en direction du couloir. « Tu m'entends ? » Il poursuivit, élevant davantage la voix. « On va s'en aller ! » Les traits de la vieille femme se durcirent. « Mais pourquoi voudriez-vous partir tout de suite ? » « Louis ! » Mais Étienne, de plus en plus mal à l'aise, n'ut aucun retour, de la sûre glacée commençait à perler sur son front. « Pourquoi mon fils est-il parti ? » continua-t-elle. « Pourquoi m'a-t-il laissé seul ? Que lui avais-je fait ? Que t'ai-je fait pour qu'on me laisse encore et encore seul dans cette maison ? » Puis brusquement, la vieille femme repoussa Étienne dans son lit, la grippa par l'épaule et lui pressa la plaie qu'il avait aux genoux. Étienne hurla. Le visage de la vieille femme se décomposait. Ses yeux noirs ne le lâchaient plus. Elle s'était amarrée à son âme, le torturant intérieurement. « Je suis tellement désolé, Romain, » dit-elle. « Je sais bien que je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait devant toi. Mais il le fallait. » Elle fit une légère pause puis continua. « Et si je ne disais rien, eh bien, c'est parce qu'il me faisait peur. J'avais si peur de lui qu'il me punisse. Alors je te demande pardon. J'ai agi trop tard, bien après que les dégâts soient irréversibles. « Romain, Romain ! Comprends-tu ? » Mais sa mâchoire à l'évocation de son fils se bloqua. Subitement, sa peau se décolla et sa bouche se mit à remuer. Sa langue traversa sa joue et se tortilla comme un verre énorme. Étienne crut alors s'évanouir lorsqu'il vit cette langue purulente se mettre à ramper le long du visage écorché pour s'enfoncer ensuite dans l'un de ses yeux qui se mit à couler comme de la gelée. Dans un long râle, la vieille femme répéta « Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! » Et soudain, la vieille femme s'enflamma telle une torche englobant Étienne de toute son aveuglante lumière. L'homme mal rasé s'avança vers Louis, restait pétrifié. Louis remarqua qu'il ne portait pas de pantalon et qu'une protubérance massive gonflait sous son caleçon. « Je t'avais bien dit de ne pas regarder cette putain de télévision. Quand vas-tu enfin m'écouter, bordel de merde ? » L'enfant, assis sur le canapé, terrifié, se leva brusquement. « Et tes devoirs, Feignasse ! Et ton taf dans le jardin ! Ça ne viendrait pas à l'idée, non ! Alors que ta mère et moi, on se casse le cul tous les jours, tous les jours pour toi ! » L'homme traversa Louis comme s'il n'existait pas. Louis immédiatement se retourna et vit devant lui cet homme de dos qui empoigna l'enfant par le cou. Le gamin, affolé, se débattait, lui griffant les bras. Celui-ci, ivre de rage, le gifla d'un revers de la main. La gifle le projeta en arrière et le gosse se retrouva au sol. Louis, à quelques centimètres de la scène, ne fit aucun geste, toujours choqué par ce qu'il voyait. Ne se trouvait-il pas face à un fantôme quand finalement il parvint à faire un pas en arrière. L'homme agrippa les cheveux du garçonné et le souleva brutalement. L'enfant hurlait mais une autre gifle vint s'abattre sur sa figure qui le fit taire immédiatement. D'un geste vif, le père envoia valdinguer le gamin sur le canapé. Il pleurait, recroquevillé sur le sofa en brondouillant quelques mots, incompréhensibles, tandis que l'homme, les traits déformés de rage, baissa son caleçon. Debout, bien droit, devant le canapé, il commença à se masturber. Louis, le ventre noué, silencieux, fit un deuxième pas derrière lui. Tout à coup, il sentit un nouveau souffle glacé pénétrer à l'intérieur du salon. La lumière des bougies vacilla et dans l'ombre, Louis perçut une femme émergée de l'un des recoins de la pièce. Peut-être avait-elle assisté à toute la scène cachée là. L'homme, son sexe à la main, se penchait vers l'enfant quand il entendit un raclement de gorge derrière lui. D'un mouvement rapide, il se retourna, les yeux injectés de sang. « Qu'est-ce que tu veux, salope ? » Mais elle ne répondit pas. Louis, toujours muet, reconnut à cet instant le chandail de la vieille femme, qui, bien que ses traits semblât similaires, était pour le moins plus jeune d'une trentaine d'années. Le visage l'évide, celle-ci s'avança vers l'homme. « Ne le touche surtout pas ! Écarte-toi de lui ! » « Quoi ? » irructa l'homme qui l'éclata d'un rire mauvais. « Ton fils a besoin de savoir qui commande ici. » « Je t'ai dit de t'écarter de lui. » « Ah oui ? Et sinon quoi ? » L'homme, celui-ci avait une carrure d'armois à glace. Allongé sur le canapé, le garçon chouinait. « Ne me fais pas rire, Simone ! » dit-il. C'est alors qu'elle leva sa main et lui monta une lame de bouchée, longue et effilée. « Sinon, sache que tu ne seras plus vraiment un homme bien longtemps. » « Lâche ça ! Tu vas finir par te blesser. Ou bien que je te blesse avec. Alors lâche-moi ça ! Putain ! » Sans la moindre crainte, l'homme s'avança vers elle. Mais Simone fait briller sa lame un peu plus haut au-dessus de son visage, plus menaçante que jamais. « Suis-je en prends un cauchemar réveillé ? » pense à Louis. « Recule ! » cracha encore une fois Simone. Mais l'homme continuait à sourire. Celui-ci n'était plus qu'à quelques centimètres d'elle. Doucement, il leva la main vers la lame pour la lui prendre, pensant que Simone ne réagirait pas. Un sourire mauvais aux lèvres. « Chéri ? » dit-il en ricanant. « Calme-toi, je t'en supplie. » « Ce n'est pas du tout ce que tu crois. » Il semblait s'amuser par ces mensonges grotesques et ridicules. Il toucha le couteau de ses doigts, moite de sueur. Lorsque brusquement, il tenta de s'en saisir, mais ce fut pour lui trop tard, car d'un réflexe parfaitement calculé, Simone fit glisser le fil de sa lame à l'intérieur de sa paume, entamant profondément la chair et les tendons. L'homme, interloqué, mit quelques secondes à réaliser ce qui lui arrivait. Son visage se déforma d'une atroce façon, la bouche ouverte ne produisant aucun son. Simone, libérée d'une cage mentale par ce geste fou et salvateur, fut alors saisie d'une frénésie vengeresse. Elle frappa de nouveau à la gorge, faisant gicler sur son visage une gerbe de sang. L'homme tomba à ses pieds, les mains plaquées contre son cou. « Tu ne le toucheras plus, jamais, jamais. Tu m'entends ? » Elle planta alors violemment la pointe de son couteau en plein cœur et le tourna lentement, tout en se rapprochant en plus près de son visage. « Tu ne nous as jamais aimé, et pourtant, Dieu ne sait combien tu as aimé porter la main sur nous. Tu as levé la main sur nous. Pourquoi ? S'il part, parle ! » Mais à sa question, il était bien trop tard, car pour toute réponse, elle n'eut qu'un nom et douloureux gargouillis. C'est alors que d'une manière démente, la vieille femme se mit à rire, se sentant libre pour la première fois de sa vie. À ses côtés, Louis était toujours là, entre le couloir obscur et l'entrée de la salle, les yeux fixés sur le corps de l'homme sous lequel s'était formée une large flaque rouge. Simone, le visage recouvert d'un masque de sang, cessa tout à coup de rire et se précipita vers son fils, qui, tétanisé, la regardait sur le canapé. Elle s'agenouilla devant lui et lui prit les mains dans les siennes. « Je l'ai fait pour toi, pour toi. Je suis tellement désolé pour tout ce qu'il t'a fait. Pardonne-moi, je t'en supplie. » Mais l'enfant n'avait aucune réaction, catatonique. Il fixait le corps de son père. Sa mère se releva et lui dit d'une voix glaciale, « Nous cacherons ensemble ce monstre. Cette ordure sera notre secret, le ciment qui nous liera jusqu'à la tombe. » Simone, pour la première fois depuis qu'elle était rentrée, leva les yeux vers Louis et se rendit à leur compte qu'il se tenait là à observer la scène. Tout à coup, son regard se durcit et elle passa sa langue sur ses doigts noirs. « Toi, » croissa-t-elle, « tu n'aurais jamais dû voir cela. » Puis, faisant quelques pas vers lui, la faible lueur du salon provenant du chandelier se mit à faiblir, quand soudain, celle-ci disparut. Plongée dans l'obscurité totale, Louis n'eut que le temps de voir le visage de Simone, déformé par la haine, se jeter sur lui. La lune s'était levée et brillait insolemment au-dessus des maisons du quartier. Aucun son ne venait perturber la quiétude de la nuit et les lampadaires qui s'étaient allumés aggloméraient autour de leur halo des nuées fronétiques d'insectes. La rue, tranquille, à quelques centaines de mètres de là, vit pourtant apparaître deux yeux perçants lumineux qui, à faible allure, descendaient la côte. Une voiture, à la carrosserie bleue, roulait de manière étrange, zigzaguant alternativement des deux côtés de la route. À son bord, son conducteur paraissait scruter la chaussée, avec une infinie attention, quand brusquement, celle-ci freina. Un chat noir venait de traverser la route devant le panneau du village et la voiture l'avait manqué de très peu. Après un moment d'hésitation, le véhicule immobile reprit son chemin, toujours aussi lentement que possible, longeant à présent la rue où les maisons étaient plongées dans l'obscurité. Seules leurs fenêtres éclairées s'ouvraient sur des vies en mouvement, parallèles et similaires. La voiture roula jusqu'à une intersection, puis s'arrêta de nouveau, immobile devant la courbure d'un virage. Ses phares projetaient devant elle l'ombre d'un vélo qui s'étirait jusqu'à la périphérie d'un champ. Nom de Dieu ! La portière claqua et le conducteur se précipita vers ce vélo abandonné. Une lampe torche à la main, le conducteur appela d'une voix inquiète, féminine. « Louis ? » Elle attendit. Rien. Elle réitéra son appel deux fois, mais aucune réponse ne vint. À l'aide de sa lampe torche, elle balaya ensuite le fossé et continua à crier. « Etienne ! Louis ! C'est maman ! » Des projecteurs accrochés à la façade d'une maison s'allumèrent et l'éblouïrent. Un rideau s'élargit et une silhouette se mit à l'observer depuis l'intérieur. Marianne, qui était descendue dans le fossé la vit, remonta à toute vitesse et se dirigea vers la maison. Devant la porte, elle appuia à plusieurs reprises sur le bouton d'appel, mais la silhouette s'éloigna de la fenêtre et enclencha l'extinction des projecteurs qui lentement mais sûrement fit replonger la maison dans le noir. Marianne n'entendit ensuite qu'un cliquetis de serrure qui verrouillait à double tour la porte d'entrée. Sans attendre, elle traversa la rue, haussant les épaules de colère, partant de méfiance et sonna la porte d'une autre maison. Louis, aveugle, perdu dans l'obscurité la plus totale, tâtonnait devant lui, essayant de fuir le plus vite possible le salon. Son cœur battait la chamade et sa respiration haletante eut été difficile tant sa poitrine était comprimée par la terreur. Au milieu du couloir, il tenta de s'orienter grâce à la texture rêche de la tapisserie quand il remarqua soudain qu'une présence enveloppante tournait autour de lui, lui caressant parfois les cheveux. À ce contact, des larmes lui montèrent aux yeux, convaincus que son heure était arrivée. À chaque instant, Louis s'apprêtait à recevoir un coup fatal dans les côtes ou dans l'estomac. Quelques craquements de plancher provenant du salon se firent tout à coup entendre. Il se mit à paniquer. S'agitant plus vite dans l'inconnu, il rechercha alors désespérément des rebords concrets sur lesquels s'accrochaient, comme par exemple des contours de porte, des poignets ou un interrupteur qui le sauverait d'une lumière salvatrice. Mais pour l'instant, rien, seulement une surface vide, plane et rêche. Il tenta alors de se maîtriser, essayant tant bien que mal de se reprendre, de retrouver le contrôle de ses pensées. Il devait rejoindre Etienne et quitter au plus vite cette maison maudite. La distance qu'il avait parcourue entre le salon et la chambre n'avait pas été aussi importante. Donc, en toute logique, il était fort probable qu'il avait dépassé la porte de cette chambre. Mais en était-il réellement sûr ? Cette obscurité embrouillait tellement ses repères que le sentiment de distance était difficile à appréhender. Il comprit alors qu'il fallait faire machine arrière, se rediriger vers ce salon. Même si c'était du suicide, il le fallait. Mais il n'y arriva pas, la peur l'avait paralysé. Il n'osait pas même appeler son frère. Plus aucune salive ne résidait dans sa bouche. Les craquements se firent plus forts, plus proches. Se révoltant contre sa propre peur qui l'immobilisait, il pivota sur lui-même et reprit dans l'autre sens cet atonement frénétique. Un souffle glacé parcourut sa nuque lorsqu'il posa par hasard la main sur une clanche de porte. Louis appuya sur celle-ci. La porte, par un grincement déconcertant, s'ouvrit. Fou de terreur, il s'engouffra dans la pièce sans hésiter un seul instant et referma aussitôt la porte derrière lui. Après un soupir de soulagement derrière la porte, il entendit quelque chose se mettre à griffer furieusement contre son dos, répétant inlassablement des mots qu'il n'avait pas à saisir. Il se plaqua les mains contre ses oreilles et resta adossé contre cette porte. Louis tenta de se raisonner en inspirant, en expirant. Puis enfin, après un gros effort, il parvant lui-même à rétablir un semblant de calme. Il se trouvait dans la chambre où il avait laissé son frère. Il en était sûr, ou presque, car il était toujours plongé dans l'obscurité la plus complète. Tâtonnant près de la porte, Louis trouva les contours d'un interrupteur. Bingo ! Mais à la pression affolée de ses doigts sur l'interrupteur, aucune lumière ne vint le délivrer du noir absolu. L'interrupteur ne fonctionnait plus. Il chuchota. Et Chen, tu es là ? Alors il entendit une respiration. Et Chen ? Réponds, je t'en supplie. De l'autre extrémité de la pièce, il perçut un murmure. Louis, où es-tu ? Louis, où es-tu ? C'était bien la voix d'Etienne, et à cette voix, Louis crut s'évanouir tant il était heureux de l'entendre, heureux de se rappeler qu'il n'était pas seul dans cette maison terrifiante. Et pourtant... Je suis là, dit-il, devant la porte. L'ampoule ne s'allume pas. Approche-toi de moi. Je crois qu'il y a une lampe de chevet devant toi, sur une commode, un peu sur ta gauche, à côté de la porte. Louis, avant de faire quelques pas devant lui, parvint à verrouiller la porte. Mais bon sang, qu'est-ce que tu fabriques ? demanda Etienne en murmurant. J'ai bloqué la porte. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. La vieille femme n'est pas réellement une vieille femme. Elle vient de tuer quelqu'un devant moi. Dépêche-toi ! Louis s'avança dans le néant, quittant la surface de la porte. Il se mit alors à rechercher devant lui un obstacle, une forme physique qui lui permettrait de se repérer. Trouver cette commode sur sa gauche, dont son frère lui avait parlé, et à partir de là, la lampe. Il éclata de joie. Je crois que j'ai trouvé. Elle me l'a vite, répondit Etienne. Non, non, j'ai seulement trouvé le bord de la commode. Maintenant, je devrais pouvoir trouver cette lampe. Il posa sa main sur le meuble et la fit glisser sur la surface poussiéreuse. Durant quelques secondes, il chercha dans le néant, basculant à terre malencontreusement quelques objets qui se brisèrent en morceaux. Puis, il dit d'une voix étouffée par l'épouvante, je n'arrive pas à la trouver. Ce n'est pas possible. Cherche encore, répondit son frère. Alliée, calme-toi. Pense à quelque chose de réconfortant. Ça t'aidera à te calmer. Franchement, là, je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit d'autre. Je me chie dessus. Ok, ok, alors je vais venir t'aider. Ne bouge pas. Et Louis entendit très clairement le lit grincer. Il sentit alors qu'une masse se déplaçait avec difficulté dans la chambre et que malodroitement celle-ci se rapprochait de lui. Tout à coup, une main ferme se saisit de son bras. Louis, surpris par ce contact invisible, fit un bond en arrière. Etienne, demanda-t-il. Il ne répondit pas. La main qui lui serrait le bras le tirait en avant. Il eut la nausée tant son angoisse était forte. Une respiration se fit entendre à lui. Mais... Cette main glissa le long de son avant-bras jusqu'à son poignet et sa propre main toucha alors un objet en tissu. Le tâtonnement nerveusement, il se rendit compte qu'il pouvait s'agir d'un abat-jour. Il entendit un murmure. Etienne s'était mis à lui souffler. Louis, Louis ! Oui ? osa-t-il lui répondre. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un d'autre dans la chambre. La porte est verrouillée à clé. Chut ! Moins fort. Louis ? Oui. Si tu as trouvé cette foutue lampe, essaie de l'allumer le plus vite possible. C'est alors qu'il trouva à sa grande surprise l'interrupteur et qu'il appuya de toutes ses forces sur le bouton en plastique, manquant de le casser. Et... Fiat Lux ! La lumière l'aveugla. Super ! Tu as réussi ! répondit une voix enjouée à ses côtés. La lampe chassa les ténèbres de la chambre soudainement après un moment d'adaptation nécessaire à ses yeux. Louis se rendit compte avec stupeur que son frère ne se trouvait pas à ses côtés, mais tout à l'opposé de la pièce. Il se tenait en équilibre contre une très grande armoire. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi qui... Non, non, je ne me suis pas levé du lit, répondit Étienne. Mon genou m'en fait trop mal. Je suis resté ici près du lit. Louis comprit alors que cette main qu'il avait guidée jusqu'à l'interrupteur de la lampe n'avait pas été celle de son frère. Un frisson lui parcourut la nuque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'arrive plus à me souvenir du tout de quoi que ce soit, demanda Étienne. On est rentrés chez cette femme pour téléphoner à lui, Louis. Mais nous n'aurions jamais dû venir ici. On a fait une très grosse erreur. Je me sens bizarre, comme drogué. Il va falloir que tu m'aides. La première chose à faire, intervint Louis, c'est de trouver une sortie, mais derrière cette porte, je sais qu'il y a quelque chose de pire que cette vieille femme. Qu'est-ce que tu crois qu'elle puisse réellement être ? Réellement ? Je ne sais pas, mais je l'ai vu tuer quelqu'un. Et puis, soudain, dès qu'elle s'est rendue compte que j'étais là, toutes les lumières se sont éteintes et tout s'est évanoui. Étienne, du regard, fit le tour de la chambre et s'arrêta devant la fenêtre dont les rideaux déchirés étaient tirés. Il lança à Louis. Essayons de sortir par là. Son frère ouvrit la fenêtre et se retrouva face à un mur de briques. Il recula d'un pas complètement hagard et Tienne le fixa, interdit. Les briques paraissaient anciennes, mais bien solides. Il aurait été vain de vouloir les dégager à coup de pied ou à l'aide d'un objet. Mais alors, tous deux comprirent qu'ils étaient piégés. Pas d'autres issues pour eux, donc, que cette porte qu'ils avaient verrouillée et qui les séparait de cette peur qui avait colonisé les moindres recoins de la maison. La porte était ouverte aux trois quarts et un visage rosy s'était immiscé dans l'ouverture. Un homme d'âge moyen regardait Marianne tout en écarquillant les yeux. Derrière lui, dans une autre pièce de la maison, son chien aboyait. « Euh, oui ? » demanda-t-il avec étonnement. Marianne, d'une voix dissimulant assez mal l'inquiétude, répondit. « Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Je suis à la recherche de mes enfants. Je viens de retrouver près de votre maison leur vélo, dans un fossé. » Elle se retourna et désigna le trou qui n'était qu'à une quarantaine de mètres d'eux. « Est-ce que vous auriez vu deux garçons habillés en tenue de cycliste ? » demanda Marianne. L'homme prit un air grave et assez taire, elle comprit que quelque chose s'était passé. « Oui, j'ai vu deux gosses, en effet, il y a bien deux ou trois heures. L'un des deux était blessé à la tête, une sacrée en taille. Je leur ai demandé s'ils voulaient un coup de main, mais ils ont poliment refusé. Ils m'ont dit que les pompiers avaient été prévenus et qu'ils allaient arriver d'une minute à l'autre. » La mère de Louis et d'Étienne se sentit immédiatement soulagés. « Ok, je vais donc appeler la caserne. Elle va donc pouvoir me renseigner. Je vous remercie infiniment. Vraiment. » C'est alors que la porte s'ouvrit totalement. L'homme resserra son peignoir autour de sa taille et lui prit amicalement l'épaule. « Téléphoner depuis chez moi, ça ira plus vite, » dit-il. Marianne, très vite, se retrouva dans son couloir, devant un coffre en chaîne où se trouvait le vieux téléphone de l'inconnu. Chez lui, toutes les lumières étaient allumées. L'homme, à son tour inquiet, se répétait à lui-même comme pour se donner bonne conscience. « Je leur avais bien demandé, bien dit, s'ils avaient besoin de moi. Mais non, ils m'ont répondu non, non. » Marianne, sans lui prêter attention, décrocha le combiné et composa le 18. « Chut, s'il vous plaît, » siffla Marianne à son hôte qui continuait de son côté à se justifier. « Ce n'est pas grave, ils doivent être à l'hôpital et mes deux grands ont certainement dû oublier votre numéro. À moins que... » Elle regarda sa montre, à moins qu'il ne soit encore coincé dans la salle d'attente des urgences. Dans le combiné, la réponse d'un agent bourru trancha la question. Aucune arrivée s'approchant de près ou de loin à la description de ces deux garçons n'était à signaler au sein de leur équipe. « Comment ? » La voix de Marianne avait brusquement claqué dans le couloir. L'homme au peignoir la regarda avec un air confus et troublé. « Non, ils n'ont pas fugué. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? » Son visage se décomposa, effrayant l'homme à ses côtés. Elle serra les dents puis reposa le combiné téléphonique. « Je vais téléphoner à l'hôpital de Vernon, » lui dit-elle. « Les pompiers n'ont pas vu mes enfants. de l'hôpital et tomba sur le standard. Après avoir répété la même version des faits, elle essuya plusieurs noms catégoriques. Son bras retomba le long de ses hanches. Le visage blême, la mine défaite. Ils ne sont ni à la casère, ni à l'hôpital. Leurs vélos sont dans la rue et elles n'auraient jamais pu fuguer. C'est impossible. » Elle abaissa le combiné qu'elles tenaient toujours dans les mains. « On va les retrouver, » lui dit l'homme, qui avait entre-temps repris ses esprits. « Gardez votre sang-froid. Ils ne peuvent pas être bien loin. » À propos, Marianne levint ses yeux humides vers lui et lui répondit « Je m'appelle Marianne. » « Écoutez, » reprit-il plus calmement. « Marianne, avant d'appeler la police, réfléchissait seulement cinq minutes. Il n'y a pas deux heures, ils étaient dehors près du fossé, à attendre les secours. Hormis la blessure du plus grand à la tête, ils allaient relativement bien. Pas affolés, ni stressés et lucides. Ils attendaient seulement l'arrivée des... Mais Laurent s'arrêta en plein milieu de sa phrase. Il n'était pas seul. Marianne serait dit et prit ce « n'était pas seul comme une décharge électrique. » versèrent l'esprit. Elle les voyait séquestrés, ligotés au fond d'une cave, pleurant qu'on vienne les chercher. « Qui ? » « Avec qui était-il ? » « Un homme ? » « Un homme du coin ? » « Vous le connaissez ? » La colère monta en elle. « Si ce type avait remarqué une chose étrange, pourquoi les avait-il laissés seuls à la mercité inconnue ? » « Non, ce n'était pas un homme. » Laurent ferma les yeux et tenta de se remettre la scène en tête. Marianne attendit vingt secondes, puis la mémoire de Laurent s'élimina. « La vie femme, » dit-il de manière catégorique. « Le dos courbé. Elle était revêtue d'un chandail en laine. » « Ah oui ? Et où habite cette vieille femme ? Dans le quartier ? Mes enfants sont peut-être chez elle. » Laurent grimaça encore, puis rajouta. « Cette femme, je ne l'avais jamais vue auparavant, mais je sais où elle habite. Je l'ai vue sortir par la porte du 13, à une centaine de mètres de là. « Vous en êtes sûr ? » demanda brutalement Marianne, qui poursuivit. « Alors allons-y. S'ils ne sont pas chez elle, j'appellerai la police. » Son peignoir sur le dos, les chaussons aux pieds, Laurent se dirigea vers un meuble d'où il sortit une lampe-torche. Rabattant ensuite le tiroir, il se retourna vers Marianne et lui dit de manière déterminée. « Allons-y. » Ils sortirent tous deux, traversa la rue et se retrouvèrent aussitôt devant la porte de la vieille femme. D'un regard, ils remarquèrent que tous les volets étaient fermés. Rien d'étonnant, la nuit tombée, mais un pressentiment troubla cependant Laurent. À vrai dire, en y réfléchissant bien, je ne pensais pas que cette maison était habitée. « Vous voyez de la lumière à l'intérieur de vous ? » Marianne pivota la tête de côté et tenta de voir à l'intérieur, à travers les rainures des volets. « Non, » lui dit-elle, qui sans attendre plus longtemps appuya sur la sonnette. L'attitude perplexe de Laurent se renforça lorsqu'après trente secondes, il n'y eut aucun retour. Marianne répéta son geste, mais après une nouvelle attente, frappa du poing contre la porte défraîchie. « Il y a quelqu'un, » cria-t-elle. « J'ai besoin de vous voir. Je suis à la recherche de mes deux enfants. » À ses côtés, Laurent posa la main sur la clanche et tenta d'ouvrir la porte sans succès. Elle était verrouillée. Marianne fixa Laurent. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » demanda-t-elle. « J'appelle la police. Vous êtes bien sûr qu'ils étaient dans cette maison ? On a l'impression que personne n'habite ici. Je vous assure qu'ils étaient ici. Mais cette vieille femme a très bien pu les accompagner à l'hosto ou très bien pu les amener aussi chez une autre personne pour chier à votre fils. et donc savoir ce que pensent les vieux. » Marianne s'éloigna de la porte et marcha vers sa voiture. Elle sortit son téléphone portable de sa poche et commença à composer le 17 lorsqu'un sifflement aigu et bref l'arracha aux touches de son portable. D'un signe de la main, Laurent l'appela. Elle courut vers lui puis s'arrêta brusquement lorsqu'il posa son index devant sa bouche. Il chuchota. Toutes les fenêtres sont condamnées derrière ses volets. Mais il lui intima l'ordre de se taire. Puis il l'a pris délicatement par l'épaule et se rapprocha d'elle. Ses chuchotements devraient plus bas encore. « Marianne, vous devez me promettre de garder votre calme car la vie de vos enfants en dépend peut-être. » Ses yeux trahissaient son inquiétude. « Vous me le promettez ? » Marianne hocha la tête en silence. « Jurez ? » Elle répéta son inquiècement. « Ok, » dit-il en soupirant. « Très bien. » Laurent alluma sa torche et il la pointa sur le sol. près de la porte. Le halo de lumière fit jaillir sur le béton une tache rougeoyante qui s'étirait jusqu'à l'intérieur de la maison. À cette vision, Marianne dut se plaquer la main contre sa bouche pour ne pas hurler. Choquée, secouée, bouleversée. « Appelez immédiatement la police, » dit Laurent. « Calmement. Moi, je vais essayer d'entrer à l'intérieur. À partir de maintenant, peut-être, peut-être n'est-ce plus qu'une question de minutes. » Il s'avança vers la porte, puis se mit à la forcer, en lui assénant plusieurs coups d'épaule, la faisant trembler. Il reprit de l'élan et se jeta à nouveau sur la porte. Sous ses assauts, il sentait que celle-ci était prête à se décrocher. Boum, 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 boum. Le son provenait derrière cette porte qu'ils fixaient tous les deux. « On n'a pas le choix. Il faut qu'on passe par cette porte. On n'a aucune autre issue. » Étienne avait une expression déterminée, bien que la fatigue et la douleur l'emportaient sur sa propre peur. « Si on passe par là, on va se faire massacrer. Je l'ai vue. Elle a poignardé un type devant moi. Cette maison est hantée. » Louis se mit à pleurer, les oreilles à l'affût du moindre son, du moindre craquement de bois suspect. « Coincé comme des rats. Mon Dieu, impossible de sortir. Calme-toi, » dit Étienne en pointant du doigt cette porte. « Si on reste ensemble, on ne craint rien. On saura comment se défendre. Tous les deux, rien ne peut nous arriver. » Boum, boum. Les cognements sourds devinrent plus espacés mais plus forts. Étienne prit un lourd bibelot et le lui montra. « On va encore devoir faire équipe. Tu vas m'aider à marcher. Si cette vieille s'approche trop près de nous, fais-moi confiance qu'on va très vite lui faire passer le goût de nous aider. » « Ok, » répondit Louis, regardé par l'énergie de son frère. « Mais quel est ton plan ? Traverser le couloir et aller jusqu'à cette porte ? Parce que tu préfères attendre ici ? » suggéra Étienne. « Et à ne rien faire qu'attendre, la seule issue est là. Mais si cette porte est fermée, demanda Louis, on avisera. Comment ? On passera par les fenêtres et par le sous-sol. J'ai vu un garage en bas. « Ah oui ? » on chonna Louis. « Pas moyen que je descende dans le noir, dans la cave de cette maison. Alors prie pour que cette porte soit ouverte, » lui ordonna Étienne. « Allez, arrête de discuter. Viens m'aider. » Il aida son frère à faire les quelques pas jusqu'à la porte. Étienne, le bras enroulé autour de son cou, prit une forte inspiration. Dans sa main libre, il serrait de toutes ses forces le lourd bibelot. « À mon signal, » dit-il, « Tu ouvres cette porte et on se précipite sans se poser de questions. Toi, ton rôle, c'est de me porter et de me diriger. Moi, je surveillerai nos arrières et je frapperai quiconque se mettra en travers notre chemin. Et rappelle-toi, si tu as peur, qu'on est deux, deux, et qu'ensemble, frérot, il ne peut rien nous arriver. Ne l'oublie jamais, à aucun moment. » Louis posa sa main sur la clanche de la porte et de l'autre tourna lentement la clé à l'intérieur de la serrure. Il suait à grand dos, tout comme son frère dont le regard était néanmoins déterminé et farouche. Derrière la porte, plus aucun son ni de cognement, la maison semblait surveiller et se préparer à réagir à leurs prochains mouvements. Il abaissa la clanche et ouvrit rapidement la porte sur le couloir obscur, véritable bloc de matière noire. « Allez, allez, allez ! » répéta Étienne. Et ils sortirent de la chambre, quittant l'enveloppe protectrice de la lumière. Ils s'engagèrent à gauche, puis se traînèrent dix pas devant eux avant de bifurquer près du salon. Aveugles, ils ne disposaient plus que de leurs seules oreilles et de leurs mains pour se repérer. Ils passèrent près du salon et selon leurs souvenirs, arrivèrent enfin devant la porte d'entrée. Ils tâtonnèrent féeusement et trouvèrent alors rapidement la poignée. Louis tourna celle-ci et la tira vers lui. Il tira plus fort, la tournant à droite et à gauche, mais rien n'y faisait. Elle demeurait close. Quand une fois encore, derrière eux, des craquements de plancher se firent entendre. Du salon, une lueur se mit à éclairer très faiblement le couloir. Les deux frères, bras dessus, bras dessous, étaient comme hypnotisés par cette lueur étrange. Pourtant, Etienne chuchota à l'oreille de Louis. Il faut rester concentré sur cette porte. Regarde s'il n'y a pas de verroux. Vite, cette petite lumière peut s'éteindre à tout moment et si la grand-mère s'approche, je m'en occuperai. Louis décrocha son regard de cette lueur et vit clairement la porte, les verrous et le bouton de verrouillage qui se trouvaient sur la poignée. Voilà pourquoi ça bloquait. Il posa sa main à nouveau sur la poignée et pressa le loquet de sécurité. Lorsque, boum, 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 les connuments assourdissants de la porte recommencèrent. Ils reculèrent vivement de celle-ci, se retrouvant sans se rendre compte près du salon où la lumière brillait toujours, furieuse. Après un rapide moment d'hésitation, Etienne finit par dire à son frère, on n'a pas le choix, il faut qu'on passe par la fenêtre du salon. Pitié, non, Louis pleurait. Je ne veux pas et je ne peux pas y retourner. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu. On n'a pas le choix, aide-moi, tout se passera bien. Non, n'oublie pas, on est ensemble, tous les deux. Louis, tremblant comme une feuille, porta néanmoins son frère vers la lueur du salon. Les coups tambourinèrent encore. Ils se retrouvèrent soudain dans le salon. Les meubles étaient à nouveau recouverts de bâches, de plastique et une bougie brillait sur une table. Louis vit la porte-fenêtre qui s'ouvrait sur la cour arrière de la maison. Ils firent un autre pas sur le plancher qui craquait douloureusement sous leurs pieds. Quand une trappe dissimulée sous le plancher s'ouvrit, ils restèrent sur place. Étienne, le bibelot à la main toujours prêt à frapper, de cette trappe émergea une main squelettique qui fouillait et tâtonnait le sol pour rechercher une prise. Trouvant un appui, la main s'agrippa comme une griffe dans le bois et fit surgir de cette ouverture un corps en décomposition. La tête de cette chose laissait entrevoir un crâne blanchi sur lequel deux orbites noires et vides allaient observer avec une certaine avidité. Étienne cria à son frère paralysé « On descend, on descend dans la cave, on passe par en bas, bouge-toi ! » Boum, boum. Son petit frère le traîna dans le couloir obscur et remonta le chemin qui menait à cette chambre. Mais désormais, celle-ci ne leur paraissait plus qu'un lointain souvenir. Il marchait rapidement, tâtonnant, se dirigeant vers une porte qui menait à des escaliers qui eux-mêmes menaient à la cave. Étienne avait brièvement vu cette issue lorsqu'il avait été mené jusqu'à la chambre par la vieille femme. « Je t'avais bien dit de ne pas regarder cette putain de télévision, » donna une voix derrière eux. « Quand vas-tu enfin m'écouter, bordel de merde ? » Louis trouva la poignée de la porte, l'ouvrit et sentit un courant d'air frais lui chatouiller le visage. L'extérieur. Paradoxalement, la cave était moins sombre qu'à l'intérieur du couloir et tous deux purent clairement voir les contours des marches de l'escalier. « Louis, on y va, je te tiens bien à moi. » Ils descendirent les marches avec difficulté tout en se maintenant à la rambarde. Derrière eux, des pleurs, des cris et des pas se répétaient comme une bande sonore d'épouvante. « Recule ! » « Recule ! » Le chuchotement venait du fond de cette cave baignée par la clarté de la lune, tandis que dans leur dos se rapprochait cette puissance, cette force chargée de colère, avait atteint à présent l'entrée de la cave. « Recule ! » réitéra ce chuchotement. « Il n'est plus question de faire marche arrière, on est deux. » « Ne lui pas ! » répéta Étienne dans l'oreille de Louis. Les marches en bois craquèrent sous le poids d'une présence invisible. Étienne se retourna et vit qu'une ombre immense obstruait maintenant le sommet de l'escalier. L'obscurité totale du couloir se répandit tel un épais brouillard et colonisa une à une chaque marche, accompagnée de craquements secs. « Avance ! » hurla Étienne et tous deux se mirent à descendre plus vite les escaliers, ignorant les chuchotements qui leur sifflaient aux oreilles. Arrivant en bas, ils se mirent à parcourir la cave du regard, cherchant cette fenêtre ouverte qu'ils avaient vue de l'extérieur. Là ! Entre ouvertes, celle-ci donnait sur le jardin et sur la rue. « Encore un peu de courage ! » dit Étienne, d'une voix forte et affirmée, comme pour éloigner et chasser le moindre doute qui commençait à s'assinuer. Un craquement phénoménal explosa à l'intérieur de la cave moisie. La chose avait finalement descendu les escaliers et continuait à les observer, prête à bondir. Louis fut deux pas supplémentaires quand, masqué par l'ombre d'un empilement de cartons poussiéreux, ils virent apparaître la silhouette de la vieille femme. Ces pupilles, habitées de lueur morte, étaient fixées sur eux, intercalées entre eux et la fenêtre, sa lumière toute spectrale était traversée par la lune. « Ne partez pas ! Désormais vous êtes à moi ! » leur dit-elle, tout en leur montrant un long couteau dégoulinant de sang. « Ce sera notre petit secret ! » Derrière eux, une main squelettique se posa sur la tête d'Étienne, qui se resserra sur ses cheveux. Puis la chose agrippa sa tête et le souleva brutalement au-dessus du sol. Étienne hurla. Sa blessure se rouvrit et du sang coula de nouveau sur son visage. Louis se retourna vers le squelette, prit le lourd bibelot des mains de son frère et l'utilisa pour frapper le crâne, dont l'impact brutal eut pour effet de le briser en mille morceaux. La main dessera son emprise, laissant Étienne retomber à terre. Louis, quant à lui, n'eut pas le temps de savourer sa victoire sur le monstre, car il vivait encore. De longs râles guturaux s'échappèrent de ses mâchoires, comme une vomissure. « Salah ! » Derrière lui, la vieille femme s'écarta. Il leur laissa le champ libre jusqu'à la fenêtre entreouverte. Boum ! Des piétinements frénétiques résonnaient à l'étage. Louis releva Étienne et lui lança à son tour. « On est deux et personne ne pourra jamais nous faire du mal. Étienne ! » « C'est toi qui l'as dit. Pas toi encore. La fenêtre est là. » Sur ce, ses encouragements produisirent leurs effets et Étienne se redressa, passa sa main sur son visage et se força à suivre Louis qui se rapprocha de la fenêtre. « Passe le premier. Je serai juste derrière toi. » Étienne semblait hésiter. Il ne pouvait se résigner à laisser son frère derrière lui. « Ne pose pas de questions. Passe le premier. Je te suis juste après. » Il obéit. Se hissant à la hauteur de la fenêtre, Étienne passa la tête dans l'ouverture. Dehors, la clarté lunaire était saisissante, tant celle-ci contrastait avec la noirceur dont la maison était imprégnée. L'air frais sur son visage fit renaître en lui une énergie nouvelle. Il tirait sur ses bras, ses dents autour du sol comme des hautes herbes qui lui ont entravé la rue. Soudain, une douleur atroce lui déchira le genou. Il hurla. « Pitié ! » C'est alors qu'il fut à nouveau tiré vers l'intérieur. Il s'accrocha aux touffes d'herbe mais l'attraction était trop forte. Il céda et rentra finalement à l'intérieur de la cave. Son frère, derrière lui, se débattait avec les restes du squelette. Celui-ci l'avait empoigné à la gorge et l'étranglait dans la poussière du sol. À sa droite, Étienne fit face au visage défiguré de la vieille femme qui lui asséna un terrible coup de couteau sur son épaule. Il tomba à genoux, levant par réflexe ses mains au-dessus de son visage lorsqu'il sentit que la grand-mère un attaquement formidable de planches retentit comme une explosion dans la cave. Un faisceau lumineux les éblouit. La fin du cauchemar ? Comme si un enchantement avait été à l'œuvre, toute menace se dissipa avec la fuite de l'obscurité. Une voix familière résonna et Étienne devinait alors que leur mère les avait retrouvés. Jamais auparavant, ils n'avaient été aussi heureux d'entendre sa voix qu'à cet instant et en cet épouvantable endroit. « Louis, Étienne ! » criait Marianne. Ses fils, cinq mètres plus bas, ne le répondirent pas, toujours sous l'effet du choc. Marianne voulut descendre courant, mais elle fut arrêtée nette, de justesse, par Laurent qui lui montra du doigt les marches cassées et moisies de l'escalier. « Ne descendez pas, restez là où vous êtes. Les enfants ? » lança Laurent derrière l'épaule de Marianne. « On va vous chercher. Il faut qu'on fasse le tour de la maison pour vous faire sortir de là. Je vais essayer de vous faire passer par les portes du garage. Les escaliers sont beaucoup trop dangereux. Jamais on ne passera par là. » Louis, le visage crasseux, leur hurla. « Ne partez pas ! Maman, je t'en supplie ! » « Non ! » répondit Marianne. « Restez là, on arrive. » « Non ! » hurla Etienne. « Ne partez pas ! On n'est pas seuls ici. Il y a quelque chose qui cherche à nous tuer. » Laurent regarda Marianne dans les yeux et lui dit « Surtout, restez ici avec vos enfants. Essayez de les rassurer. Je sors de la maison pour les faire sortir en bas. Mais surtout, restez ici. Et criez s'il se passe quelque chose. La grand-mère est peut-être encore dans les parages. » Il s'éloigna et laissa Marianne seule en haut de l'escalier, devant l'entrée de la cave. Marianne s'agenouilla et leur parla d'une voix douce et reconfortante. « Il est parti. Il est parti vous ouvrir de l'autre côté. Tout est fini. Je suis là. Je suis là. C'est fini. » Il se dépêche, dit Étienne. « On va remonter les escaliers, » l'en salouit. « Non, non, surtout restez là. Où vous êtes ? Les escaliers sont totalement hors d'usage, pourris. Vous ne le voyez pas ? Comment êtes-vous descendu ? Par les escaliers. » Marianne fit courir le faisceau de sa lampe sur ses enfants vers les escaliers. Elle remarqua alors qu'aucune trace de pas n'était visible sur les marches. Avec sa torche, elle les remonta une à une. Puis, comme piquée de curiosité, elle se pencha sur la première et la toucha. Sous la pression, celle-ci moisit ce tordit mollement. Elle ne comprenait pas. « Attendez une seconde. Vous n'êtes pas descendu par là. Ce n'est pas possible. » Tout à coup, un coup brutard retentit au fond de la cave, suivi de la voix de Laurent. « Il y a un vieux cadenas qui bloque l'ouverture, » dit-il, de l'autre côté de la porte. « Il faut que je le fasse sauter. Je vais d'abord chercher chez moi mon coupe-boulon ou une barre de fer. Je reviens. » « Ok, » lui répondit Marianne. « Mais faites vite. » Toujours attentif, Louis se rapprocha de son frère et l'aida à se relever. « Qu'il fasse vite, » lança Étienne à sa mère. « Il n'est pas question qu'on reste plus longtemps ici car il s'arrêta en plein milieu de sa phrase. » Derrière sa mère, une petite lueur que ses deux enfants reconnurent immédiatement se mit à scintiller. Dos tournés au couloir, Marianne ne la voyait pas et celle-ci la recouvrit peu à peu. L'estomac de Louis se retourna et sa gorge devint si sèche qu'il ne put prononcer le moindre mot. Une ombre se mit à avancer, puis l'ombre se mua en silhouette, s'approchant lentement derrière Marianne. Lorsqu'Étienne réussit à bredouiller. « Ça revient. Elle revient. Derrière toi. » « Qui ? » demanda leur mère. « La grand-mère revient. Sauve-toi. Maman ! » Louis se retourna vers la fenêtre et murmura à son frère. « Tu vas y arriver cette fois-ci. » Leur mère les éclairait toujours de sa lampe, mais celle-ci se mit à trembler frénétiquement, faisant valser alternativement de droite à gauche l'ombre des meubles et des cartons sur les murs de la cave. Étienne passa de nouveau sa tête dans l'ouverture, mais poussé par son frère, il parvint cette fois-ci à sortir facilement par la fenêtre. Il roula sur le côté et se repositionna devant la fenêtre, mais il fut ébloui par la torche électrique de sa mère. « Bardel ! Sauve-toi ! Maman ! Tu ne comprends pas ? C'est une question de vie ou de mort. Mais sauve-toi ! Sauve-toi ! » Marianne tourna sa lampe vers le couloir, mais fut supéfaite de voir que son faisceau lumineux n'arrivait pas à éclairer ni à percer la noirceur du couloir. Son faisceau semblait être coupé en deux, ridiculement court. Elle se mordit les lèvres. Louis, quant à lui, ne se retourna pas vers les escaliers, ni vers sa mère. Il passa, lui aussi, la tête par l'ouverture de la fenêtre et tiré de l'extérieur par Étienne, parvint à s'extraire. Louis, quant à lui, ne se retourna pas vers les escaliers, dit vers sa mère. Il passa, lui aussi, la tête par l'ouverture de la fenêtre et tiré de l'extérieur par Étienne, parvint à s'extraire de la cave jusqu'à la taille. Quand une main se posa sur l'épaule d'Étienne, qui le fit sursauter et qui lui fit relâcher brusquement Louis qui retomba à l'intérieur. Mais ce n'était que Laurent qui se tenait à ses côtés. « Je vais couper le cadenas du garage, » dit-il. « Ton frère passera par là. » « Faites vite, » répondit Étienne. « Ma mère est toujours là-haut. La vieille femme est revenue. » Laurent se précipita sur la porte du garage, fondit d'un coup sec le cadenas et tira fortement sur la poignée. La porte grinça sinistrement et Louis, sans même se retourner ni même penser à autre chose qu'à lui-même, bondit hors de la cave. Il trébucha dans l'herbe, plus loin, et se mit à tousser violemment. Étienne, du ras du sol, regardait toujours par la petite lucane à l'intérieur de la cave et cria à Laurent. « Allez chercher ma mère, qu'elle descende par les escaliers. » « C'est sa seule chance. Allez la chercher. » Louis entra à son tour dans la cave et ordonna à Marianne de descendre immédiatement les escaliers. « Mais je vais me tuer, » répondit Marianne. « Ses marches ne tiendront jamais. Elles sont moisies. » C'est alors que Marianne vit la vieille femme derrière elle, au visage haineux, se rapprochait rampant et gémissant. Son chandail, tel un serpent, traîné dans la poussière du sol et laissé, après son passage, des traces ondulées. Ses muscles se tétanisèrent de terreur. « Descendez, Marianne ! » hurla Laurent. « Ne réfléchissez pas. Je suis en bas. Je vais vous rattraper. Courez vers moi maintenant ! » Marianne, alors que l'horrible apparition n'était plus qu'à quelques centimètres d'elle, se précipita, le buste en avant, dans les escaliers. Comme prévu et redouté, toutes les marches cédèrent et sous son poids, elle traversa lourdement les escaliers. Mais Laurent, d'un geste vif, réussit pourtant à la rattraper et de justesse, parvint à limiter sa chute. Marianne, dans ses bras, fit tomber Laurent, à la renverse, qui s'écrasa contre une pile de caisse en bois et de peau de fleurs, posées en équilibre, produisant un monstrueux fracas autour d'eux. « Vous n'avez rien cassé ? » demanda Laurent, alors qu'au-dessus de leur tête, de la poussière tombait en flocons. Marianne, toujours choquée, ne répondit pas, mais elle se leva presque aussitôt et tira Laurent vers elle, sans qu'il ne puisse réagir. Une fois sur pied, tous deux prirent leurs jambes à leur cou et sortirent de la maison en courant. Étienne, de son côté, s'était relevé et grâce à son frère, avait pu gagner lui aussi la rue en sautillant, pressés tous deux par la panique. Leur cauchemar était fini. Épilogue Ils se retrouvèrent tous ensemble devant la façade de la vieille maison. Les lampadaires crachaient toujours leur lumière jeunâtre, mais déjà la nuit reculée et palissée. Le jour finirait par reprendre ses droits et d'ici près la nuit comme la nappe d'horreur qui s'était abattue sur eux. Mais avant cela, Louis et Étienne relatèrent avec force détail leurs aventures chez Laurent, frappant d'effroi à leur mère qui les écoutait avec attention. Elle, qui pour sa part, avait eu un aperçu palpable de cette vieille femme qui avait recueilli seule ses enfants, au sein de cette maison, alors que toutes les autres portes du voisinage étaient restées désespérément fermées. Laurent, quant à lui, incrédule, ne parvenait toujours pas à croire que cette histoire ait pu s'être déroulée de cette manière. Il le précisa aux deux policiers qui étaient arrivés plus tôt chez lui et qui, non sans jeter un œil rapide à la maison, repartirent en précisant dans le rapport que tout avait été réglé. Laurent, cartésien, se mit alors à suspecter les deux enfants d'avoir ornementé quelque peu leur déclaration et qu'ils avaient probablement inventé peu ou prou une partie de leur histoire, laissant également la peur et l'imagination faire le reste. Toutefois, aux dernières heures de l'après-midi, Laurent, piqué par une certaine curiosité, décida de s'introduire de nouveau à l'intérieur de la maison pour tenter de vérifier par lui-même les dires des enfants, mais aussi pour profiter de l'absence d'habitants dans cette maison pour maquiller le fait qu'il avait lui-même forcé la porte de l'entrée et celle du garage. La grand-mère n'était pas revenue, il en était sûr, puisqu'il avait guetté depuis sa fenêtre son retour en vain. Personne. À l'intérieur de la maison, il se rendit compte soudain que rien ne collait vraiment avec leur histoire. Le plancher du salon était intact, les lumières du couloir et des chambres fonctionnaient parfaitement et bien que la fenêtre en face de la rue fût condamnée, aucune autre fenêtre ne l'était. Il finit alors par sourire, puis par rire aux éclats, riant d'un rire franc, spontané, lorsqu'un léger frémissement de plastique attira son attention et le fit brusquement cesser de rire. Le frémissement venait du salon, un courant d'air. Il entra dans le salon et vit alors pour la première fois une silhouette étrange, assise sur le canapé, protégée par sa bâche. Ses pulsations s'accélérèrent. Il s'avança, ému par des gestes presque automatiques, souleva du bout des doigts un coin de la bâche, plastifié pour la tirer délicatement vers lui. Son souffle s'arrêta. Une vieille femme momifiée, habillée d'une robe en lambeaux et les épaules recouvertes d'un chandail, était assise devant lui, contemplant le néant. Sa vision se troubla et Laurent crut alors s'évanouir de l'air. Puis, sans qu'il n'en fût réellement sûr, il fut horrifié de voir qu'une des mains de cette antiquité déchéchée avait soudainement bougé. D'un réflexe, il relâcha la bâche et sans attendre une autre seconde, Laurent se précipita vers l'extérieur, courant sans doute plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Sous-titrage ST' 501